Bonjour à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, gouvernement Macron-Barnier, la réaction sur toute la ligne. Car effectivement, la nouveauté depuis la semaine dernière, c'est que Barnier a nommé son gouvernement. Vous pourrez lire en pages 2 et 3 du journal quelques portraits des ministres choisis par Barnier. Parmi eux, Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est celui qui a souhaité durcir la loi immigration au Sénat. Il est notamment partisan de l'introduction de la préférence nationale et de la suppression de l'aide médicale d'État pour les travailleurs immigrés. Mais il est aussi le père de la loi anti-casseurs qui permet aux policiers de contrôler les manifestants, tous les manifestants dans n'importe quelle manifestation, et de les fouiller. Parmi eux, on peut citer également Nicolas d'Aragon, qui est le ministre délégué chargé de la Sécurité au quotidien, qui d'ailleurs va aider Bruno Retailleau dans sa tâche. Alors lui, c'est très simple, il a déjà dans sa commune Valence mis en œuvre une mesure totalement démande, puisqu'il a supprimé les aides sociales pour les parents de mineurs ayant fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'une condamnation. Donc on ose imaginer ce que sera ce prochain gouvernement. J'ajoute le ministre de gauche, entre guillemets, la prise de guerre, Didier Migaud, qui, chacun le sait, a été le président de la Cour des Comptes. C'est celui qui est à l'origine du gel du point d'indice pour les fonctionnaires, de la désindexation des aides sociales, la baisse des aides de logement, les coupes dans les budgets des collectivités locales. Et à juste titre, le rédacteur de l'article indique que dans chaque fermeture de classe ou de maternité, il y a un peu de migot. Alors, évidemment, ceux qui sont contents, ce sont les patrons. Le MEDEF est très, très content des engagements qui sont pris par ce gouvernement et s'en félicite. Et pour cause, puisque les deux leitmotifs, c'est d'une part réduire les dépenses, les dépenses publiques, donc couper dans les services publics, et d'autre part afficher des perspectives ambitieuses, comme ils le disent, de réformes à Bruxelles. Donc, on va répondre aux dictates de l'Union européenne. Donc, c'est un plan de guerre qui est en marche, avec une réduction des dépenses de santé. Il est prévu quand même un budget pour le ministère de la Santé réduit de 44% pour l'année prochaine, des coupes dans les services publics, dans le logement social, des nouvelles réformes anti-ouvrières, dans la continuité de ce qui a été fait précédemment. Quant aux impôts sur les plus riches, bien évidemment, ce ne sont pour l'instant que des annonces, mais il n'y a aucun fait concret. Et donc, toute la question est de savoir combien de temps ce gouvernement aura les mains libres pour porter les coups qu'il annonce aujourd'hui. Combien de temps ? Jusqu'en 2027 ? Est-ce qu'il faudra attendre 2027, la date de l'élection présidentielle ? Ou est-ce qu'il faudra attendre une hypothétique adoption d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, qui finalement donnera à Macron le pouvoir de désigner un nouveau Premier ministre de son choix ? Et il est clair que les institutions de la Ve République ont été taillées sur mesure pour les besoins des capitalistes, et que donc, elles répondent en tout point aux intérêts des capitalistes. Et c'est donc effectivement ce que dit l'édito. Face à ce rouleau compresseur, face au front des capitalistes qui est en train de se dessiner, enfin qui se dessine depuis un moment, il est impératif d'opposer le front des travailleurs unis, le front des travailleurs qui se dressent soudés sur leur revendication légitime. Et vous pourrez lire en page 7 à ce sujet, enfin 6 et 7, un certain nombre de mobilisations sur le terrain de la lutte de classe, et notamment en page 7, dans une école du Val-de-Marne, où les enseignants, sans attendre, comment dire, l'autorisation des organisations syndicales nationales, ont décidé de se mettre en greffe, parce qu'il y a un certain nombre d'élèves handicapés dans leur école, et qu'il n'y a pas de prise en charge adaptée, puisqu'il n'y a ni maître, ni enseignant spécialisé, ni ESH pour accompagner ces élèves. D'ailleurs, ils sont reçus demain à l'inspection académique à Créteil. Et puis, au niveau, au plan international, bien évidemment, vous pourrez lire en page 11 la situation en Martinique et en Canéqui, Nouvelle-Calédonie, où l'impérialisme français continue son œuvre de colons. Et puis, bien sûr, en page 12 et en page 16, la situation au Liban. On a vu, comment dire, les provocations répétées de l'État d'Israël dans cette région, au moment où ni le Hezbollah, ni l'Iran veulent rentrer dans une guerre qui serait une guerre régionale, des frappes massives de l'armée israélienne, avec des centaines de morts, des centaines de morts civiles, et des déplacements de population, ce qui nous rappelle effectivement ce qui s'est passé à Gaza dans une période récente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?